Salut, c'est Vincent, et aujourd'hui je vais vous parler de Luke Cage et du comics Mafia Blues. Voilà, je vous en ai parlé. Générique de fin. Eh, mais t'as craqué, là. C'est quoi cet embrouille ? Tu vas pas t'en sortir comme ça. Ok, ok. Dans le comics, Luke Cage enquête sur le meurtre d'une jeune fille lorsqu'il est pris au milieu d'une guerre des gangs. Ça y est, j'en ai parlé. Générique de fin. Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pas envie de présenter ce comics ou quoi ? Pas trop, non. Bah alors, pourquoi tu l'as choisi ? Bah parce que j'avais rien sur Luke Cage en stock, parce que la série sur Netflix cartonne, et surtout parce qu'on m'avait vendu ce comics comme un chef-d'oeuvre. Voilà pourquoi ! Mais même si t'es pas hypé par le comics, t'as pas le droit de bâcler ta critique comme ça. Si tu baisses les bras aujourd'hui, demain tu vas finir dans le côté obscur de YouTube. C'est-à-dire ? C'est-à-dire te laisser pousser une barbe de hipster et faire des détournements putaclic sur Eddie Malou ou le Raptor Dissident. C'est ça que tu veux, c'est ça ton ambition. Ouais, vous avez raison, je vais la finir cette critique. Ah, voilà, tu me fais plaisir, ça c'est bien parlé. Alors, comme je vous l'ai dit au début, je vais vous parler du comics Mafia Blues qui met en scène Luke Cage, un des héros les plus blindés de l'écurie Marvel et qui a une sacrée haïque actuellement. Allez, générique du début ! Luke Cage n'est qu'un Lucas, alias Power Man, est un super-héros de fiction de l'écurie Marvel. Créé en 1972 par Archie Goodwin, George Tushka et John Romita Senior, père de John Romita Junior, il est le premier personnage afro-américain à obtenir sa propre série. En effet, Luke Cage apparaît pour la première fois dans le comics Luke Cage, Hero for Ayer, numéro 1, en juin 1972, en plein âge d'or de la Black Exploitation. La Black Exploitation est un style de film américain né dans les années 70 qui a revalorisé l'image des afro-américains en les présentant dans des rôles dignes et de premier plan et non plus seulement dans des rôles secondaires ou de faire-valoir. C'est durant cette période qu'on a vu apparaître sur grand écran les personnages de Shaft, Foxy Brown ou Robert Sand dans l'épatant Black Samouraï. Après cette période fast, les ventes commençèrent à décliner et Luke Cage sera fusionné avec la série Iron Fist à partir du cinquantième numéro. Renommée Power Man and Iron Fist, cette série durera 75 numéros et cesse d'être publiée en 1986 en même temps que plusieurs autres séries lorsque Marvel met en place son nouvel univers, New Universe. Il est à noter que la série Power Man and Iron Fist a permis pour la première fois à un écrivain noir, Jim Osley, plus connu aujourd'hui sous le nom de Christopher Prias, de devenir le premier afro-américain scénariste de comics. Mafia Blues contient les épisodes US de Cage de 1 à 5. Il est écrit par Brian Azzarello et dessiné par Richard Corben. Paru pour la première fois le 22 décembre 2003 Outre-Atlantique et il est dispo chez nous depuis le 16 septembre 2016. Il est facilement trouvable et pour un prix raisonnable dans la collection Marvel Dark de Panini Comics. Mafia Blues raconte l'histoire de Luke Cage, résident de Harlem, doté d'une force surhumaine ainsi que d'une peau résistante à peu près n'importe quoi et qui vend ses services au plus offrant. Alors qu'il prend du bon temps dans un club de strip, une femme s'approche de lui pour lui demander de trouver les responsables de l'assassinat de sa fille, qui a pris une balle perdue lors d'une fusillade entre gangs. Dans un premier temps récalcitrant, il finira par accepter la demande et sa quête l'amènera à côtoyer. Des femmes qui dragueront avec plus ou moins de succès, un gang de basketeurs nerveux à qui il mettra la perrave à deux des membres, Sonny Caputo dit Hammer, représentant de la mafia italienne avec la salle gueule en prime, le flic moustachu bedonnant et corrompu, ainsi que Lonnie Tombstone, le parrain afro-albinos de Harlem et grand méchant de l'histoire. Ce cocktail explosif saupoudré d'une ambiance ghetto ne sera pas son conséquence pour notre héros. Pour beaucoup, ce comic signifie la renaissance de Luke Cage, ce qui n'est pas forcément faux. Le duo, Hazarello et Corben remet au goût du jour et en plus violent notre héros. L'intrigue est construite un peu à la façon d'un polar des années 70, voire début des années 80. A titre d'exemple, on peut comparer cette oeuvre à un inspecteur Harry ou à un justicier dans la ville, mais ce qui a marché au cinéma il y a plus de 30 ans ne marche pas forcément sur le papier. C'est cool de voir Luke Cage mener l'enquête, de bastonner des basketeurs ou de le voir sauter des meufs, mais est-ce que c'est suffisant ? Je ne crois pas. Et c'est là où le bas blesse, car Mafia Blues portait pourtant très bien. Une première phrase en ouverture qui annonce le ton, un thème simple mais efficace, une baston qui laisse présager le meilleur, mais au final c'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Je sais aussi que la traduction française n'a pas aidé. Elle a complètement ruiné l'ambiance ghetto sur lequel le bouquin repose. La version originale, au contraire, propose un jargon propre à la communauté gangsta afro-américaine. Le problème aussi, c'est qu'à aucun moment l'histoire s'accélère. On tourne les pages en se disant « bon bah là il va bien se passer quelque chose ». Mais au final non. Alors oui, il se passe des choses, mais rien de bien transcendant. On regarde le cage allé d'un endroit à un autre, d'un antagoniste à un autre. Comme s'il était un putain de coursier. Pourtant les antagonistes ne sont pas trop mal. Le gang de basketeurs est bien trouvé et ont leur place dans l'histoire. Sonny Caputo, la figure mafieuse du récit, est pas mal aussi. Quant à Lonnie Tom Stone, il est charismatique. Lorsqu'il prend la parole, on veut en savoir plus sur sa vie. Son chara-design est cool aussi. Un afro-albinos habillé comme une mille friquée avec les yeux injectés de sang, moi je dis oui. Mais hélas, ça suffit pas. Pour ma part, je suis pas fan de Corben. Il a une pâte artistique, ça je ne le nie pas. Mais hormis son travail sur Lonnie Tom Stone, je trouve le reste brouillon et sans saveur. Et le relooking de Luke Cage en 50 scènes ne marche pas. La caricature est trop poussée. Par contre, certaines cases détourées en rouge montrant la violence sont de toute beauté. Et donnent plus de cachet à l'oeuvre. Les covers originaux insérés entre chaque chapitre sont magnifiques aussi. Là j'applaudis le travail de Corben. L'illustration choisie pour la couverture est superbe. D'ailleurs j'avoue que c'est un peu à cause de ça que j'ai acheté ce comics. Et la fin, ça donne quoi, les biens ? Nan c'est de la merde, j'ai jamais lu ça. Digne d'un film français. Même pas j'en parle. Donc les points forts sont une couverture qui attire l'oeil, des covers originaux stylés, un méchant classe, une mise en page originale. Et les points faibles, des dessins en dessous, une fin digne et bâclée, le style 50 cents de Luke Cage, une traduction FR qui viole l'original, un scénario trop stéréotypé. Et pour finir, je ne valide pas ce comics. Et ben finalement j'aurais peut-être dû te laisser envoyer le générique de fin dès le début parce que vu la qualité de ta critique... Ouais mais grâce à vous je suis allé plus loin, je me suis dépassé ! C'est super mais j'en ai rien à foutre ! Allez tu m'as saoulé, je me casse ! Pour une fois qu'il me dérangeait pas lui... Ah ! Tu vois que tu m'aimes bien en fait ! Putain vous partez jamais réellement vous ! Eh ! Tu sais ce que c'est ça ? C'est un petit cadeau pour toi et pour toute l'humanité en général. Pff mais c'est quoi ça ? Un boîtier de voitures télécommandées ? Mais oui c'est ça ! Fous toi de ma gueule comme d'habitude ! Rira bien qu'ira le dernier ! Connard ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez fait là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bordel là ? Je vous disais que j'étais le plus grand méchant de l'univers ! Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez visiter notre page YouTube et t'abonner sur notre page Facebook. До свидания.